Musique Du lundi au vendredi, c'est Laurent Ruquier, bonjour ! Bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2h en compagnie d'Isabelle Mautreau ! Rejointe tout à l'heure par Monique Pantel pour parler cinéma, évidemment il y aura aussi Philippe Alfonsi ! Pierre Bénichoux ! Titoff, Jérémy Michalak et Fabrice Éboué ! J'ai un mail d'un auditeur qui s'appelle Augustin qui dit J'ai regardé un peu qui était autour de vous cette semaine, lundi il y avait Michalak, mardi il y avait Michalak, mercredi il y avait Michalak, jeudi il y avait Michalak, aujourd'hui il y a encore Michalak. Dites Laurent, est-ce que Michalak n'aurait pas des problèmes pour descendre de sa chaise par hasard ? C'est ça la réalité c'est que je suis bloqué depuis une semaine ! Mais c'est pas le seul, il y a des titulaires maintenant, voilà, des gens qui viennent très régulièrement, Fabrice Éboué ! Moi aussi il est là depuis lundi, voilà, Titoff aussi ! Pierre vous venez nous voir très très... Oh Pierre il est là depuis 10 ans ! Continuez comme ça, je vous laisse tomber, vous allez voir votre émission ! Pierre n'est pas forcément de bonne humeur aujourd'hui, je crois qu'il y a eu d'ailleurs... Si, 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 si ! Ah oui ? Non parce que je me suis un peu engolé avec le monsieur qui s'occupe de laver les voitures, et en partant, vouloir en binet, je lui ai dit, tenez j'ai sorti un billet de 5 euros, vous lui donnez comme pour boire ! Il m'a dit, moi monsieur on ne m'achète pas ! Parce que j'ai trouvé formidable, parce que j'ai vu qu'il est vendeur, lui il t'y comprends ! Mais c'est parti d'où au départ cette histoire entre vous ? C'était ce matin, bon, j'ai dit je me voiture pour 11h30, oui monsieur il n'y a pas de problème ! Je m'en vais dire alors 11h30, non midi et demi ! J'ai dit mais vous me prenez pour un con ou quoi ? Et donc j'ai commencé à m'énerver, et voilà comment ça se passe, et voilà comment on attrape un infarctus avant l'âge ! Et à 4h de l'après-midi, pour une histoire comme ça, t'es encore énervé ? Je suis encore là à 4h de l'après-midi ! Il m'a dit pas avant 6h ! Ah, en tout cas, regardez, Bernard va vous remonter le moral, car il dit que les chroniqueurs sont géniaux, mais que son préféré c'est l'immensissime Pierre Bénichoux, le grand garçon qui a du goût ! Il a tout ce que j'aime, l'humour, la culture, l'autodérision, en plus il sait chanter, bref, c'est un vrai plaisir ! Oh là, faut pas exagérer ! Comment il s'appelle le mec Jacqueline ? Non, Bernard ! Bernard, il est bien Bernard ! Edgar me demande si j'ai abandonné Stevie sur une aire de repos, et il ajoute, en tout cas, moi, ça me fait du repos ! C'est pas sympa pour Stevie, qu'on retrouvera la semaine prochaine ! Ah bon, j'espère, parce que moi, j'ai demandé à Laurent, il peut vous le dire, j'ai dit, mais Stevie, où est-il ? Il me dit, ben, il reviendra sans doute, j'ai dit, mais enfin, très vite ! Mais c'est vrai, sans Stevie, qu'est-ce qu'on est ? C'est le seul célèbre de toutes ces demandes, quand on dit qu'on travaille chez Ricky, il dit, comment va Stevie ? Les gens disent toujours ça ! Alors, certains feignent de moquer certaines de ses allures, ou des petits trous dans son immense culture, chose comme ça ! Mais à part ça, c'est le seul qui s'en tire de ce truc-là ! Et puis Pierre, c'est surtout pour aborder les questions politiques, où il nous manque ? Non, économiques, économiques ! C'est ça, c'est le sujet, quand même ! Moi, je dis, il y a eu Ken, c'est lui, moi, les deux ! Parce que Marc, c'est fini, oui ! Qui habite Montpellier, Olivier, qui habite Bordeaux, commence à s'impatienter, Pierre, parce qu'ils veulent jouer contre vous, pour la première question ! Bonjour Annie ! Je ne m'impatientais pas, parce que, d'abord, je me suis bien poilée, là, et vous avez parlé de tous les sujets qui m'intéressaient ! Vous avez parlé de Stevie, vous avez, voilà ! C'est-à-dire que la voiture de Pierre Bénichoux, c'est un truc qui vous intéresse, par exemple ! Oh, mais Pierre, il est au-dessus du lot ! Ah, ah, voilà, il est au-dessus du lot, on décompte un peu ! Et Stevie, vous manque aussi, vous, alors ? Eh ben, Stevie, moi, j'adore Bravo, j'adore Michalak, et j'adore Stevie ! Donc, vous avez parlé de Michalak, ça me va très bien ! Oui ! Merci Annie, attention, hein, c'est plus du tout Michalak, c'est Joujou, maintenant ! Ah non ! Je les suive la semaine ! Son surnom, c'est Joujou ! Et vous, Olivier, à Bordeaux, comment allez-vous ? Bonjour Laurent, bonjour tout le monde ! Bonjour ! Salut Olivier ! Bonjour Laurent ! Eh ben, en fait, moi, je me suis ennuyé, parce qu'en fait, j'étais deux gardes à l'hôpital cette nuit, donc finissez ma nuit, là, tout simplement ! Ah, vous rentrez chez vous, là, à 4h de la pluie ? Ah non, 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 je finis à midi, là ! Oui, finis à midi, mais il y a beaucoup de distance entre l'hôpital et la maison, hein, c'est loin ! Et encore plus entre l'hôpital et la charité, hein ! Non, non, c'est pas loin, c'est pas loin, vous savez, Bordeaux, c'est pas très loin ! Parfait, je vous sens prêt, l'un et l'autre, à affronter mes chroniqueurs pour la première question d'aujourd'hui ! Bon, il y a des tas de cadeaux, des tas de livres, des disques, par exemple, le livre de Laurent Godet, La Porte des Enfers, chez Actes Sud vous sera offert, le nouveau livre de Daniel Évenou, tiens, Rire pour ne pas pleurer, Les mémoires de Daniel... C'est pour le perdant, ça ! C'est pour le perdant, non, non, je plaisante ! Daniel raconte sa vie chez Calman Lévy, Rire pour ne pas pleurer, j'offrirai en plus de place pour la comédie musicale, je me voyais déjà au gymnase, si vous avez la chance, à partir du mois d'octobre, de venir à Paris ! C'est une comédie sur les sans-papiers, je me voyais déjà au gymnase ou pas ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, c'est bon, bordel est prêt ! Alors attention, c'est quoi d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé votre sujet de prédilection, à vous Annie alors ? Moi la cuisine ! La cuisine ! Ah, j'ai très peu de questions sur la cuisine ! Vous Olivier ? Moi je dirais science, politique et médias, on va dire, voilà ! Attention, là il faut un peu de culture pour répondre à cette question, et puis il faut avoir aussi suivi l'actualité de ces derniers jours, ces dernières semaines, voire même ces derniers mois ! Eh oui ! Pourquoi a-t-on parlé des Mossos, ou Mossos, je ne sais pas exactement comment on prononce ces derniers jours ? Qu'ont fait les Mossos ? Ah, ce sont des policiers catalans, c'est ça ? Oui ! Ah, il a Google, moi ça m'arrive pas ! Oh non, ça c'est Patrice ! Ah oui, il a le haut défi le mec ! On a la DSL à Bordeaux ! J'ai un handicap, j'ai un handicap ! Ça ne suffit pas de savoir ce que ça veut dire les Mossos ? Encore facile de savoir ce qu'ils ont fait ! Mais ce sont effectivement des policiers catalans, qu'est-ce qu'ils ont fait les Mossos ? Ils ont donné un concert ? Ah, ils ont été euh... Ils ont fait... Ils ont fait quelque chose ? Ils ont interpellé l'axe médecin et sa famille au bord du port de la région du nord-est de l'Espagne ! Le docteur Mort ? Il l'a entrapé, c'est pas lui ? Là, franchement, je vais être obligé d'accorder la bonne réponse à Olivier de Bordeaux, franchement ! C'est moi qui ai donné son nom, merde ! Non, non, vous avez donné son nom, mais effectivement, le fameux chirurgien esthétique qui s'était enfui, qui avait quitté la France, recherché par la police... C'est lui qui avait refait Ophélie Winter, donc il était recherché par... Le docteur Mort a été retrouvé par les policiers catalans, les Mossos, on les appelle ainsi, les policiers catalans, et effectivement, ce sont eux qui ont interpellé cet ex-médecin qui va être extradé pour son jugement qui aura lieu chez nous le 6 septembre prochain. Bravo Olivier ! Bravo, bravo, bravo ! Merci, à toi aussi ! Bravo, merci, Google ! Moi, je le savais, mais je ne l'ai pas dit, parce que je trouve que l'interpellation de cet homme est une chose terrible, parce que c'est vraiment un très, très, très grand chirurgien. C'est vrai qu'il a défiguré des hommes, des femmes, il a même tué des gens et tout, mais ça ne veut rien dire, il a en lui un feu sacré, il adore les yachts, il adore le pognon, un homme comme ça ne peut pas être tout à fait mauvais, bon, il n'est pas très fort avec un bistouri, mais est-ce qu'on vit toute la vie avec un bistouri ? Il n'est pas très fort au niveau des implants aussi, Capillaire. Ah oui, vous avez vu, ça périte ? Là, carrément, je ne sais pas, il aurait pu faire quelque chose pour lui. Mais bien sûr, il a loupé ses implants à lui, parce qu'il ne s'occupe pas de lui, il ne s'occupe que des autres. Mais tu as essayé de te faire des implants toi-même, c'est-à-dire ? Non, mais il est génial, c'est quand même, rappelons-le, le seul mec qui disait, il suffit que j'ai vu une opération une fois pour pouvoir la refaire. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire, il est extraordinaire, parce qu'en fait, il doit y en avoir beaucoup, des comme ça. Il doit y en avoir plein. Il n'est pas le seul, je suis sûr qu'il y en a un par ville, qui doit dire, je suis un très bon chirurgien. En fait, il a été garagiste deux ans. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Le nombre, le nombre de salauds qu'il y a, rien que dans le public. Voilà, il y en a deux qui méritent la présence. Ali, vous n'avez pas de regrets, vous ne le saviez pas ? Non, non, mais surtout, je n'avais pas Internet qui marchait, parce qu'il faut Internet. Les questions, elles sont moins moelleux, quoi, tout le temps. Oh, du dos ! Soyez bonne joueuse, Ali ! Non, 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 mais je vous adore quand même, et j'écoute tous les jours, de toute façon. Mais je rejouerai, hein ? Très bien, vous rejouerai, mais attention, on vous adore quand même. Bravo, Niki, on vous revoit. Oui, merci. Laurent, je fais un petit clin d'œil à Philippe Gueluc, que je n'ai pas encore entendu cette saison. Ah, il viendra fin septembre, pour l'instant, il est encore en Belgique. Je fais un petit clin d'œil tout à l'heure à Monique Pantel, parce qu'on est dans la même ville, donc je suis un peu chauvin. On est Montoy tous les deux. Est-ce que vous savez Montoy, quelle ville c'est ? Mont-de-Marsan ? Ah, voilà, vous avez regardé Interville, vous aussi, c'est ça ? Non, c'est ça. Vous, c'est Internet, moi, c'est Interville, chacun son truc. On vous applaudit, merci. Bravo, Olivier, bravo, Annie. Je trouve que Philippe Alfonsi n'a pas été très bon sur cette première question. C'est vrai. Et il ne faudra pas compter... On tente cette question pour lui ? On ne l'a quasiment pas entendu. Il ne faudra pas compter sur Philippe, je pense, pour aller plus vite que les auditeurs. Pourtant, les morts, c'est sa spécialité, normalement. Là, c'est les maussos. Les maussos, en tout cas, quand même, sachons-le, parce que moi, je l'ai découvert à travers un article de Libé, ce sont effectivement les policiers de Catalogne, communauté autonome du royaume d'Espagne. Les maussos, qu'on traduit par jeunes, furent créés en 1721. C'est l'une des forces de police civile les plus anciennes d'Europe. Et Libé, manifestement, ils sont... Les maussos, ça veut dire des jeunes ? Oui, pour les maussos. En catalan, oui. Les maussos d'Esquadra, qui auraient supplanté la police espagnole nationale à l'issue d'un processus s'entamé en 94 et ils ont élargi leur domaine de compétences, les maussos. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que quand la Catalogne est devenue libre, ils ont évincé les flics d'État pour devenir la vraie police. Cela dit, moi, je suis d'accord avec votre jeu, les questions et tout ça, mais Internet, Google et compagnie doivent être interdits. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y a pas de raison que c'est la prime aux riches. Moi, dans ma famille, on n'a pas d'ordinateur. Vous n'avez le droit de jouer comme les autres. Vous voulez que je vous envoie chez les auditeurs pour surveiller s'ils ont un ordinateur ou pas ? On voit bien, alors, ton, quand ils sont nanana, ceux qui ont Internet. Ceux qui sont trop éremptoires, ils ont Internet et avec nous, ça ne marche pas. Vous n'aviez qu'à aller plus vite que lui parce que normalement... Moi, je n'ai pas Internet, moi. Oui, mais enfin, vous êtes censé être payé pour lire les journaux, la presse. Vous êtes censé être payé. Je suis censé être payé. Je suis payé pour être censé, oui. Allez, d'autres questions dans un instant. On va se gêner aujourd'hui avec Jérémy Michalac, Fabrice Éboué, Titoff, Pierre Benichaud, Isabelle Motreau et Philippe Alfonzi. Et c'est le challenge face aux auditeurs, Laurent Ruquier. Je le dis pour Philippe Alfonzi, qui est là pour la première fois aujourd'hui. Ça arrivera une fois par heure. Il y a deux challenges dans l'émission où vous devez affronter nos auditeurs sur une question. Ce sera tout à l'heure, après 17h, le deuxième challenge. Et si nos auditeurs veulent s'inscrire, il suffit d'aller sur ruquier-europ1.fr. Ruquier-europ1.fr. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour venir assister ici à l'émission. On vous rappellera, mettez vos numéros de téléphone et vous pourrez être dans le public si vous le souhaitez. Et autrement, intervenir sur l'antenne de temps en temps. Mais surtout, n'oubliez pas vos coordonnées téléphoniques. Vous allez bien, Philippe Alfonzi ? Très bien. Vos vacances à vous, alors ? Voilà, j'en arrive, moi. Ouais, j'en arrive. Vous venez d'où ? De la campagne. Ah, de la campagne, oui. Il n'y a pas de rasoir, il n'y a pas d'électricité. Non, non. Je n'ai rasé ni la barbe ni les cheveux ni rien. On a envie de lui dire, d'où viens-tu, Gitan ? Oh, non, non, mais c'est vrai que c'est un... Ça te va bien, tu sais. N'est-ce pas ? C'est un look que tu devrais garder. D'où viens-tu, Gitan ? C'est quoi, ça ? D'où viens-tu, Gitan ? Je viens de ton l'aide. Il fallait s'y attendre. Je ne savais pas que c'était une chanson. Moi, je m'en doutais. Je voulais vous dire, Pierre, que vous avez été entendu par Mme Albanel, la ministre de la Culture, puisque dans le Figaro, ce matin, c'est qu'on a abordé cette semaine le problème des tombes de la famille Hugo, que ce soit Léopoldine ou Adèle. Et ces tombes qui étaient un peu à l'abandon vont être entretenues et reprises en main par l'État. Mme Albanel en a fait la promesse. Le Figaro nous donne cette information ce matin. Et là, elle marche au canon avec moi, Albanel. Je vais lui dire, supprimer le Festival de Cannes, tiens. Ah oui ? Moi, j'en ai marre. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le Festival de Cannes ? La culture en France, c'est le Festival de Cannes. La culture en Cannes, en France, c'est de restaurer à des prix absolument prohibitifs des châteaux que personne ne visite plus jamais, et de faire le Festival de Cannes pour voir les cuisses de Madonna. Je ne vois pas. Ce n'est pas ça, la culture. La culture, c'est moi. La culture, non mais c'est vrai. La culture, c'est subventionner des types comme moi pour les empêcher d'être obligés de faire le clown dans des émissions de radio. Voilà ce que ça devrait être, l'argent de la culture. En tout cas, il y a une manifestation. Et ça, je voulais le dire à l'antenne, mais je voulais dire de l'instant, c'est solennel. Vive Delanoé, bravo Delanoé, merci Delanoé. Pourquoi ? Il a loupé les Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte, si on avait eu les Jeux Olympiques ici en 2012, en plus de l'ennui, en plus des encombrements, en plus des excavations, des machins, c'était un investissement absolument énorme. Vous savez que la presse anglaise est pleine d'articles qui disent « On n'a plus un rond, comment est-ce qu'on peut payer tous ces trucs ? » L'Angleterre est en déficit, qui a une économie qui marche mieux qu'un autre, est en déficit à cause des frais qu'occasionnent les Jeux Olympiques. Tic-tac ! Laissez parler Pierre un peu. Non, c'est vrai que je vais dans le sens de Pierre en disant qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Je pense que les Jeux Olympiques, plus Paris-Plage, ça faisait beaucoup. Allez, la question que je vous pose là directement est une vraie question culturelle, parce que vous avez tous suivi, évidemment, la convention démocrate de Denver, l'investiture définitive de Barack Obama, avec son dernier discours au candidat démocrate. Mais avez-vous retenu le nom du lieu précis où se trouve cette convention démocrate ? Le nom du stade ? Le Pepsi Center. Le Pepsi Center ! Bonne réponse de Fabrice Égouet ! Alors, la question que je me suis posée, ça s'appelle comme ça, j'imagine, parce que c'est la marque Pepsi qui sponsorise ? Parce que c'est la marque qui sponsorise l'équipe de basket qui joue dans ce stade habituellement, qui est les Denver Nuggets. Oh, il en sait des trucs, lui ! 85 000 personnes ! C'est incroyable ! C'est le plus grand meeting politique qu'on ait jamais vu, quoi ! Et vous savez que John McCain fête son anniversaire aujourd'hui, curieusement, il a 72 ans aujourd'hui. Oui, alors ? Ben, alors, c'est pas jeune, quand même, pour un président. Ah, c'est pas jeune, pour 72 ans ! Oh, ben, ça, c'est nouveau, ça ! Ah, bon ? Pierre, je dis à tu dis, pour un président, on n'a pas envie de se dire... Non, non, bien sûr, pour une majorelle, c'est pas jeune, mais pour un président, oui, quand même ! Non, mais enfin, 72 ans... C'est curieux, d'ailleurs, que l'investiture de Barack Obama tombe le jour de l'anniversaire de... Bon, c'est... Oh, ça doit lui faire plaisir, Michael ! Vous avez vu, quand même, le couple Clinton, le succès qu'ils ont encore ? Il paraît que Bill Clinton a été acclamé quand il est arrivé sur scène. Oui, il est acclamé, formidablement, il est beau, lui, il est tout, mais elle, la pauvre ! On voit ce drame qui se... C'était elle, elle voulait l'être, le candidate, quoi ! Alors, elle est là, elle sourit, elle fait comme ça, et dès que la caméra reste une seconde de plus que ce qu'elle a prévu, on voit son visage qui se... comme ça, on voit toute la haine du monde ! Ah non, si ses yeux étaient des mitraillettes, Obama, il serait mort ! C'est quelque chose d'incroyable ! On l'entend comme ça, on l'entend chuter, sale nègre ! Et c'est tragique ! Ce service, c'était grandiose, ce spectacle ! Ah oui ! Moi, je l'ai regardé d'un bout, enfin, je veux dire, tout ce que donnait LCI, j'ai regardé, c'était absolument extraordinaire ! Fabrice ? Non, cela dit, quand tu fais la différence, que moi, j'ai regardé les infos ce matin, tu voyais le Congrès démocrate, vraiment, tu sais, avec Stevie Wonder, au Pepsi Center, Barack Obama, Bomey, qui viennent faire son jogging, et juste après, tu avais La Rochelle, avec François Hollande, un peu bottonant ! On préfère à l'américaine, quand même, peut-être ! Un autre anniversaire aujourd'hui, celui de Michael Jackson, qui fête ses 50 ans, le même âge que Madonna ! Merci, Julia ! Et nous allons maintenant parler du classement des femmes les plus puissantes au monde, classement établi par le magazine Forbes ! D'ailleurs, première question, est-ce que vous savez qui est en tête de ce classement ? Angela Merkel ! Angela Merkel, bravo Jérémy, la chancelière allemande ! Elle arrive pour la troisième année consécutive, en tête de ce classement des 100 femmes les plus puissantes au monde, et évidemment, ma question, c'est, quelle est la première femme française dans ce classement ? Arlette Laguillet ! Non ! Ah bon ? Ah, la PDG de Mareva ! Pas Mareva ! Arlette Laguillet ! Arlette Laguillet ! Et elle s'appelle ? Anne Lovergeon ! Anne Lovergeon, bonne réponse de Pierre Benichou et Isabelle Mautreau ! Anne Lovergeon, effectivement, la première femme française du classement ! Je suis en combien, moi, dans le classement ? Vous n'y êtes pas, il y a peu de françaises, il faut dire ! Dans le top 10, on trouve aussi Condoleezza Rice, qui est avec Angela Merkel, la seule femme politique figurant dans les dix premières du classement. Autrement, on nous signale aussi l'entrée dans le classement de la présidente argentine, madame Christina Fernandez, et puis, bon, vous avez des gens qu'on connaît un peu moins bien, dans le trio de tête, par exemple, Sheila, pas Sheila, la chanteuse, Sheila Baird, je ne sais pas qui c'est, qui préside l'agence fédérale américaine de garantie des dépôts bancaires. C'est que l'amour, ça ! Les puissances à quel niveau ? Non, pas les puissances physiques, ce n'est pas les femmes 100 kilos ! C'est sûr, parce que c'est long aux Jeux olympiques, il y avait une lanceuse de poids pas mal. C'est vrai, ça, comment est-ce qu'on mesure la puissance ? C'est quoi ? C'est à l'argent que tu as ? C'est celle qui a le pouvoir, qui a de l'argent, qui... C'est le pouvoir de convaincre, et d'avoir des gens qui vont décider de quoi... Non, mais c'est intéressant ce classement, quand même, parce que c'est surtout des gens d'argent, si j'ai bien compris, qu'il y a l'égard, hein, voilà ! Quelqu'un de puissance, c'est quelqu'un dont les décisions s'appliquent au plus grand nombre. La dame d'Areva, c'est pas quelqu'un de riche, elle est payée comme une PAPDG d'une grande société. Mais dans la politique nucléaire internationale, elle a son mot à dire. Et ça, c'est très important. Alors, cesse tes trucs de petits communistes, hein ! Il y a que les gens qui ont du pognon, Alfoncy, hein, c'est pas vrai ! Sur le marché de Melun, en Seine-et-Marne, on peut voir, dans son stand, derrière son stand, Jean-Michel Bailly, qui vend quelque chose de très particulier. Que vend Jean-Michel Bailly sur le marché de Melun ? Et nous aurons M. Bailly au téléphone tout de suite après votre réponse. Est-ce que c'est végétal ? Non. Est-ce que c'est alimentaire ? C'est alimentaire. Ben, c'est du bris ! Comment ça, du bris ? Le bris de Melun et le bris de Meaux ! Ah, je connaissais pas le bris de Melun. De Meaux, oui, mais pas de Melun. Ah, le bris de Melun, tu connais pas ? Non. Je me disais, non, tu dois bien manger, toi ! Ah, comment est-ce qu'il connaît pas Chapelleur ? Je comprends, mais le bris de Melun ! En tout cas, il vend pas du bris de Melun, ni du bris de Meaux, M. Bailly. C'est pas alimentaire, tu dis ? C'est alimentaire. C'est alimentaire, oui. Qu'est-ce qu'on mange à Melun ? C'est de la viande ? Entre autres, il y a de la viande. Est-ce que c'est quelque chose qui provient de la région ? Pas spécialement. C'est pas élevé ? C'est de la viande de taureau dont on parlait il y a quelques jours ? Non, 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 non. C'est bio, c'est bio. C'est bio. C'est bio. C'est bio. Ah, c'est du couscous. Non, pourquoi ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de rapatriés dans le coin. Non, je sais pas. C'est de la charcuterie ? Il peut y avoir de la charcuterie. Est-ce qu'ils vendent un truc de la choucroute ? De la choucroute, évidemment. Non, il peut y avoir aussi de la choucroute, mais c'est pas... C'est l'alliance de plusieurs mets. Il a une spécialité, ce monsieur. Donc c'est à consommer immédiatement, en fait. C'est prêt, quoi. Il est président de... Exactement, on peut même dire que c'est un traiteur, en quelque sorte. Un traiteur ? Mais quel genre de traiteur ? Il fait des produits internationaux, je sais pas, du kangourou, des trucs comme ça, qu'on ne trouve pas en France ? Non, 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 non. C'est pas le contenu qui est intéressant, c'est la façon dont c'est fait, quoi. Est-ce qu'il est à la tête d'une firme ? Attends, mais laisse-le répondre. Oh, mais c'est dingue ! Alors, écoutez, le contenu est aussi intéressant. Il ne donne pas à manger n'importe quoi. C'est justement ça qui fait que son stand a du succès. Ah, ou c'est pour des personnes particulières, pour les personnes âgées, ou il a une... Pas pour les personnes âgées. C'est prêt-mâché. Pas pour les enfants, pour les animaux, c'est le traiteur pour chiens. Bonjour, Jérémy Michelin. Mais c'est pas vrai ! Bonjour, monsieur Bailly. Bonjour, monsieur Requier. Je n'ai pas dit trop de bêtises, vous, concernant ? Non, 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 pas trop de bêtises, sauf que je précise quand même que je mets du bio dans... J'essaie à chaque fois que possible de mettre du bio dans mes petits plats, oui. Ah, heureusement, du bio pour les toutous. Des plats qui sont concoctés par vos soins, c'est pas de la boîte. Non, 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 justement, j'essaie de proposer une alternative aux boîtes ou aux croquettes, parce que je ne connais pas de chien croquetivore dans la nature. Donc, je vais faire des petits plats composés par mes petits soins. Traiteur pour chiens, vous faites des petits gâteaux au poulet, des oreilles de peur, de la panche de boeuf séchée. Il paraît que c'est bon pour détartrer les dents des toutous. Exactement. Alors, bon, il y a des gens qui adorent, évidemment, votre stand. D'autres qui le contestent, parce que je vois venir Pierre Bénichoux, déjà, avec ses gros sabots, lui, lui qui n'aime pas trop les animaux. Moi, je ne veux pas les animaux, moi ! Il en mange tous les jours. Ah, ça, c'est très drôle. Est-ce que vous goûtez les produits ? Ah, mais non seulement je les goûte, mais au début, j'avais des avendus, je les finissais moi-même. Et vous remuez la queue quand c'est bon. 1,45€ les 300 grammes de boeufs, carottes, courgettes et riz basmati complet. Ou 1€ les 12 petits gâteaux au poulet, on est bien d'accord ? C'est exactement ça, voilà. Il y a même des choses moins chères, plutôt d'un peu plus. On vous trouve sur le marché de Mola. Et c'est vrai qu'il y a du bris de Mola aussi, alors, à côté de vous ? Eh oui, il existe aussi du bris de Mola qui est excellent. Il n'y a aucun souci. Il y a de l'autre bris encore qui existe. Mais vous ne faites pas de bris de Mola pour chien. Est-ce qu'il y a des croquettes halal ou cachères, des choses comme ça ? Il y a des chiens qui sont très pratiquants. L'autrefois, le poulet qui était dans mes petits plats, il était poulet halal. Et vous l'indiquez, ça ? Vous dites que... Non, parce que les gens ne sont pas forcément attentifs à cette question. Un croix berge allemand qui mange un poulet cachère ou halal, ça pourrait être un peu bizarre. Non, non, moi, c'est vrai, mon chien, il ne mange pas le jambon. Il refuse le jambon, non, non. Non, mais c'est vrai. Déjà, c'était assez grotesque. Vous savez, monsieur, à l'époque, quand j'étais jeune, mes mères qui disaient... Pipette, elle mange tout comme nous, elle a mangé la moitié de mon bistec. Regarde comme il est gentil, c'est le bon lait qu'on lui donne, qui lui fait le poil si soyeux, tu vois. C'était grotesque. Mais alors là, le riz basmatique bio... Basmati, basmati. Basmati ? Non, basmati. Ah, basmati. Non, le riz basmati bio, avec des petits morceaux de poulet au curry, pour les clébards. Non, mais sérieusement, monsieur. Jusqu'où allez-vous aller dans le déshonoré ? Il n'y a pas de problème pour les chats aussi. C'est déshonorant ce que vous faites, monsieur. Mais il n'y a aucun déshonoré de tout ? L'autre fois, j'étais dans le frigo, j'étais en famille, il y avait un chat dans la maison. Il y avait une boîte de foie gras et la boîte pour le chat à côté. J'étais gêné de manger le foie gras. C'est vrai ? Tellement elle était belle, la boîte, avec un joli chat, avec un papillon, un chat en pleine forme. D'ailleurs, c'est injuste. Vous ne faites pas pour chat aussi, monsieur ? Je commence à faire pour chat maintenant, depuis peu, puisque les gens qui donnaient les petits plats pour leurs chiens ont parfois des chats. Et c'est eux qui m'ont réclamé de la nourriture pour leurs chats aussi. Moi, j'ai des poissons rouges. Vous faites poissons rouges ou pas ? Est-ce qu'il y a des poissons rouges ? Non. Pour l'instant, des poissons rouges, non. On va vous laisser tranquille sur votre marché de Mela et sur votre site internet Régalcalin, c'est ça ? Régalcalin.fr Régalcalin, vous avez un tendre jamais besoin. Allez, merci monsieur, on vous applaudit quand même. Merci, au revoir monsieur. Pourquoi ? C'est la question suivante. Pourquoi le nom d'Alexandre Litvinenko revient dans la presse aujourd'hui ? Normalement, vous devriez vous souvenir quand même de qui est Alexandre Litvinenko. Celui qui a été empoisonné ? Ah oui, je sais, c'est pour le... Oh là là, c'est dans les cigarettes. Ah oui, il est le... Non, 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 mais... Non, 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 il a la réponse. C'est la réponse qu'on a. C'est maintenant. Comment ça s'appelle cette substance ? Ça commence par un P, un P. C'est comme un polonium, un P. Le potage. Non, pas potage. Non, mais on va lui accorder la bonne réponse parce qu'il a raison. Polonium, 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 polonium. Effectivement, c'est à cause du polonium 210 qu'on trouverait dans les cigarettes. et effectivement c'était avec le polonium 210 que l'agent, ex-agent du KGB avait été empoisonné à Londres. Tout dépend de la quantité évidemment. Bonne réponse de Titov de toute façon. Et monsieur Alfoncy va nous dire monsieur Alfoncy va nous dire pourquoi ce produit radioactif s'appelle polonium. Et pourquoi veux-tu que je te dise ça moi ? Parce que c'est Marie Curie qui l'a découvert et que comme elle était polonaise, on a appelé ça le polonais. Waouh bravo, alors chapeau. Tout ce que j'ai à vous dire messieurs, un café à la haute Et le poulet au curry, c'est pareil ? Donc si elle avait été italienne, ça aurait été l'italium. L'italium, oui. En tout cas, du polonium 210 serait dans nos cigarettes et on ne le savait pas et quand même ça veut dire que petit à petit pour les fumeurs, on est en train de se rendre radioactif. Il paraît que 30 cigarettes par jour c'est l'équivalent de passer une radiographie du poumon tous les jours. Moi c'est ce que je fais, je prends une 30 cigarettes et je passe une radiographie. Autre question, qui déclare dans la presse ce matin ça ne va pas faire plaisir à mon père ? Qui déclare dans la presse ce matin ça ne va pas faire plaisir à mon père ? C'est quelqu'un de français ? Pas le petit Sarkozy. C'est un français ? C'est quelqu'un de nationalité française. Ah donc c'est une française ? C'est une française et qui a des parents dans la politique ou pas ? Non, pas du tout. Sportive ? Pas sportive. Ça ne va pas faire plaisir à mon père. Actrice ? Actrice. Laura Smet ? Expliquez pourquoi ? Parce qu'elle a fait un truc avec Ségolène Royal donc je pense par rapport à son père qui soutient de Sarkozy, il risque de ne pas être content. Bonne réponse de Fabrice Ségoué. C'est bien de Laura Smet dont il s'agit. Laura Smet en photo dans Le Parisien aujourd'hui à Angoulême, aux côtés de Ségolène Royal à l'occasion du premier festival du film francophone. Je crois que c'est d'ailleurs Dominique Besnéart qui a créé ce festival et comme il est évidemment une sorte de chaperon de Ségolène. De le chaperon. Comment ? De le chaperon. De le chaperon de Ségolène Royal. Ségolène évidemment était présente à Angoulême et des tas d'artistes avec qui évidemment elle a pris la pose photo. On a la photo d'ailleurs ce matin de Ségolène Royal aux côtés de Laura Smet. Et l'autre affaire du jour chez les socialistes c'est quand même cette histoire de Martine Aubry. A-t-elle oui ou non voté François Bayrou au premier tour ? Elle l'a démentie hier soir sur France 2. C'est dans un livre signé Renaud Delis qu'on nous raconte que la maire de Lille aurait voté Bayrou au premier tour parce qu'elle ne voulait pas voter Ségolène Royal et Mme Aubry hier soir a dit j'ai l'impression que parfois M. Bayrou prend ses désirs pour des réalités. Qui est ce Renaud Delis ? C'est un journaliste. Pourquoi ? Parce que c'est quand même extraordinaire de dire ça dans un livre. Je ne sais pas je trouve que c'est une démarche c'est François Bayrou qui en aurait fait la veu. Mais comment il le sait François Bayrou ? Mais comment il le sait ? Parce que Martine Aubry se serait confié à des élus du Modem à Lille. Voilà sa version à lui. Elle a dit ça un soir où elle était bourrée. Non non c'est pas. Elle a peut-être beaucoup de défauts mais de la voter Bayrou enfin ce serait fou. On peut dire que leur succès était mitigé et ils ont tout de même chanté leur tube Pierre comme The one I love losing my religion man of the moon de qui s'agit-il Pierre Béniche ? Des bitch boys. J'étais sûr qu'ils connaissaient pas. Madame Zemmour, c'est pas la... Petit taf ! Ah si, losing my religion, c'est facile. Alors allez-y. R.E.M. R.E.M. Bonne réponse de Jérémy Michalat. On parlait de Martine Aubry tout à l'heure justement il y avait une photo cette semaine dans l'Express de Martine Aubry c'est-à-dire dans cet article de l'Express qu'on apprenait entre autres qu'éventuellement elle avait peut-être voté Ségolène Royal seulement au deuxième tour et pas au premier. Et cette photo moi m'a paru assez étonnante. j'ai confié à Fabrice Eboué dans le cadre de notre rubrique quasi quotidienne décrivons une photo à la radio pour les auditeurs. Alors Fabrice est-ce que vous pouvez nous dire la pose et comment on voit Martine Aubry sur cette photo pleine page de l'Express ? Si tu veux c'est pas une pose très habituelle chez des femmes politiques il y a un côté très cow-boy en fait elle est à Califourchon tu sais installée sur le dossier d'un siège en fait je sais pas si tu te rappelles la photo de Cabaret par exemple où il y avait Madonna aussi qui s'assied comme ça souvent sauf qu'habituellement il y a un côté d'abord qui est très SM je trouve à cette chose là si tu veux c'est plus avec des portes jartelles elle a un côté très le parti socialiste maintenant moi je vais le dresser si tu veux j'ai un fouet j'ai des portes jartelles même si tu la vois assise comme ça à Califourchon comme ça avec le dossier de la chaise qui ressort de l'entrecuisse il y a un côté très phallique très je suis une meuf mais je peux être un bonhomme je peux avoir une poigne assez violente exactement du coup elle est en train de nous dire Ségolène Royal ça va pas le faire Bertrand Delanoë ce sera pas assez viril non plus et moi je vous promets que Martine Aubry si je passe vraiment secrétaire général du PS ça va déménager il y a ce côté très viril c'est lente analyse allez une petite question cinéma maintenant profitons de la présence d'Isabelle Mautreau ici qui saura certainement nous dire qui verra-t-on dans le prochain OSS 117 aux côtés de Jean Dujardin dans ce nouvel épisode qui s'intitulera Rio ne répond plus oh oui je l'ai lu un comédien un comédien qui n'a pas toujours été comédien mais qui l'a de plus en plus ces dernières années Pierre Benichoux il y a Pierre qui fait moi c'est vrai vous jouez dans OSS 117 à la place de Tujardin si il arrive c'est la double hors cascade c'est quoi que ça peut être c'est une excellente idée un chanteur non 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 c'est un comédien quoi qu'il a un très bel organe et déjà diffusé dans cette émission on co-siffre dit non j'ai déjà diffusé dans cette émission une chanson qu'il avait interprétée il y a quelques années c'est quoi c'est un homme de télé habituellement plutôt voilà plutôt de télé de radio Julien Lepers non pas Julien Lepers dans OSS 117 franchement je ne sais pas moi non 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 il est sur quelle chaîne cet animateur là il n'est pas sur une chaîne précise il a fait toutes les chaînes de toute façon oui comme tous les animateurs Pierre Belmar Pierre Belmar bonne réponse de Pierre Bélichoux non Pierre Belmar que nous avons au téléphone bonjour Pierre bonjour je ne mens pas en disant que vous avez un bel organe oui je ne sais pas mais c'est vrai que je joue aux côtés de notre amie dans OSS 117 quel rôle vous jouez dans OSS 117 ah ben je joue le chef c'est à dire le chef des services secrets et vous savez que Dujardin a un don absolument particulier pour jouer les cons absolus ce qui est le cas de cette OSS 117 et c'est ça qui est très très difficile c'est d'être au diapason parce que c'est finalement très difficile de jouer très sérieusement des répliques qui sont des totales illipsies vous voyez donc c'est c'est drôle parce que ça passe si on le fait très sérieusement et en même temps c'est très difficile à faire c'est un second rôle c'est une apparition c'est un petit rôle c'est quoi exactement c'est une apparition c'est à dire une apparition c'est assez amusant parce que c'est au début et à la fin parce qu'au début je lui donne sa mission donc il arrive dans mon bureau et je lui dis ce qu'il doit faire et à la fin je le reçois pour le résultat de sa mission donc je fais donc le début du film un peu comme Charlie dans Charlie les drôles de dames quoi en quelque sorte mais c'était c'était amusant à faire mais très difficile parce qu'il y a un ton dans ce film tout à fait particulier surtout que vous ne devez pas être habitué cher Pierre à ce genre de choses chacun sait que quand vous faites vous faisiez votre télé à chat vous disiez jamais des inepties sur un ton très sérieux mais mon cher Bénichou je pense que c'est M. Bénichou qui parle là je le faisais très sérieusement parce que je ne disais jamais d'inepties c'est une calomnie épouvantable que vous êtes en train de faire je croyais très sérieusement à tout ce que je disais parce que j'avais expérimenté chaque objet je vous l'appelle et Pierre est-ce que est-ce que le dialogue a été écrit à votre intention est-ce qu'il y a un petit clin d'oeil je vais vous dire toute la vérité en fait j'ai assuré en copain le remplacement d'un copain car en fait c'était Robert Robert Hossin qui devait jouer le rôle en tout cas merci Pierre pour ce témoignage puis on ira voir on a tellement aimé le premier qu'on ira voir forcément le deuxième OSS 117 avec en plus chef des services secrets M. Pierre Belmar Peter Belmar merci merci à vous Pierre c'est le scoop de la semaine dans la presse people il vient d'avoir des jumeaux de qui s'agit-il ? Brad Pitt pas Brad Pitt non c'est un peu facile comme question c'est un peu lointain c'est un comédien c'est un acteur c'est pas un comédien c'est un français c'est pas un français c'est Pierre Belmar et si vous m'aviez écouté chez Marco ce matin vers 9h28 vous auriez la réponse car je l'ai donné ce matin il vient d'avoir des jumeaux non pas Michel Drucker il a eu recours à une mère porteuse pour avoir ses jumeaux et là regardez Michalak qui est bien emmerdé parce qu'il faut dire les choses Michalak arrive à 6h du mat' pour lire toute la presse pour avoir les réponses pour un résultat médiocre et là j'ai déchiré la page dans public donc il n'a pas vu l'information et il sèche lamentablement mais si vous avez lu la semaine dernière Laurent vous sauriez que c'était déjà dans la presse la semaine dernière parce que c'est Ricky Martin oh merde ah là 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 Laurent s'est fait avoir comment il a dit avant moi Ricky Martin je l'avais sur le bout de la langue je ne sais même pas je connais première fois que j'entends ce mot là mais tu ne savais pas qu'il s'était mais tu l'avais sur le bout de la langue je connais Ricky Martin Carole Ricky Martin Ricky Martin mais c'est quoi ça enfin une dose trèche une dose trèche oui mais ce n'est pas français ce tube c'était 98 l'année du mondial souvenez-vous puis après il y en a eu des tas d'autres la vida loca et il vient d'avoir des jumeaux le latin lover international bon un peu en baisse de forme ces dernières années je crois qu'Enrique Ecclesias il a un peu un peu piqué la place on lui a dit combien d'enfants tu veux il a dit une dose trèche mais alors non le problème autour de Ricky Martin on peut le dire parce que ce n'est pas un français on ne ferait pas ici un outing de qui que ce soit mais comme c'est une star internationale évidemment il y a des rumeurs depuis des années sur son homosexualité sauf qu'évidemment comme c'est un chanteur qui plaît énormément aux femmes et aux jeunes filles précisément il s'en est toujours caché jusqu'à maintenant sauf que là évidemment ça devient de plus en plus précis parce que quand son agent c'est son agent qui a donné à la presse l'information a dit il y a quelques semaines monsieur Ricky Martin est devenu le repère de deux fils les enfants venus au monde par mère porteuse sont en bonne santé et Ricky s'en occupe à temps plein il est ravi d'entamer ce nouveau chapitre de sa vie en tant que parent et va passer le reste de l'année en dehors de la sphère publique pour passer du temps avec ses enfants c'est pas chouette ça mais il est seul mais il est célibataire oui enfin non il était avec un chihuahua à un moment donné avec un chihuahua vous l'avez croisé vous j'ai croisé sur un plateau télé j'ai dansé avec son chihuahua j'ai un grand souvenir qu'est-ce que vous appelez son chihuahua son chihuahua son chihuahua mais vraiment le petit chien le petit chien le petit chien sans poils donc ça se confirme alors c'est pas parce que t'as un chihuahua que t'es pédé enfin quand même non non je vois pas Pierre Bénichou avec un chihuahua vous voyez un mec quoi regarde Malmondeau il est plus viril que moi oui c'est moi ça toi chihuahua t'es un mec mais un chihuahua regarde Malmondeau il a un chihuahua enfin voilà Ricky Martin a eu recours à une mère porteuse le titre de public c'est mais qu'est-ce qu'il nous a fait incroyable mais vrai le latin lover vient d'avoir deux petits garçons il est officiellement toujours célibataire on peut se demander pourquoi il en est venu à recourir à une insémination peut-être parce qu'il préfère les mecs écrit Nina Meyer il préfère les mecs mais qu'est-ce que ça veut dire c'est bien d'avoir une mère porteuse moi j'aurais aimé moi j'avais une mère sorteuse et j'étais tout seul le soir revenons si vous le voulez bien à des rapports hétérosexuels avec la chanson de Francis Cabrel La robe et l'échelle c'est une chanson qui a été un tabac pendant tout l'été une chanson quand même finalement avec les mots d'un poète un peu légère quand même on comprend quand même qu'il se passe des choses sur cette échelle si ce n'est au bas de l'échelle et Francis Cabrel a une version un peu plus comment dire explicite voilà moins poétique t'avais mis ton string panther moi l'échelle contre un cerisier t'as voulu montrer ton derrière j'ai craqué y'a tant de gros fions de mes mères que de voir ton être si parfait mon corps caverneux a pris l'air excité un soupir, une main au cul et par le jeu des protubérances sans bruit j'ai cassé du tissu jusqu'à 18h sur Europe 1 c'est Laurent Ruquier c'est la deuxième partie dont on va se gêner toujours avec Pierre Bénichoux Philippe Alfonso Isabelle Lautreau Fabrice Éboué et Titof avec bien sûr le challenge des auditeurs Sandrine et Thomas sont au téléphone bonjour Sandrine bonjour Thomas bonjour Laurent Sandrine vous habitez Évreux ? oui c'est ça oui voilà dans l'heure oui vous êtes ébroïcienne donc et vous nous écoutez tous les jours ? oui tous les jours je suis très contente depuis votre rentrée la nouvelle formule vous plaît ? oui c'est génial Fabrice Éboué est très en forme Fabrice Éboué est très en forme il a bien pris pendant les vacances c'est vrai et vous Thomas vous habitez Clamart voilà tout à fait j'habite Clamart et je suis également très content de m'entourer toute la semaine attention vous êtes prêts tous les deux c'est parti qu'est-ce qui a un pied de près d'un mètre et une tête qui pèse près de 350 kilos et dont on parle dans la presse la tête de 350 kilos c'est pas Stevie déjà on en parle depuis deux jours une tête qui pèse 350 kilos et un pied de près d'un mètre c'est une statue c'est une statue est-ce que c'est une statue qui est en en Turquie c'est la statue en Turquie d'Alexandre Marc Orel Marc Orel bonne réponse de Fabrice Éboué très très fort attends j'avais commencé j'avais dit en Turquie ils étaient sur Google ils cherchaient tête de 350 kilos ça marche pas dans ces cas-là c'est une statue géante qui a été découverte je vais pas toujours poser des questions qui sont trop faciles à aller chercher sur internet il mesurait combien le pied ? un mètre j'espère que j'aurai souvent une chaussure parce que sinon ça devait être quelque chose Marc Orel exhumé dans l'ouest de la Turquie on a retrouvé cette statue en tout cas les restes d'une statue géante représentant l'empereur romain qui a régné de 161 à 180 après Jésus-Christ et c'est mercredi dernier qu'une équipe belgo-turque a exhumé cette statue dans les termes de Salagassos vous ne le saviez pas Sandrine ? non du tout vous n'avez pas vu ça pourtant c'est dans le journal Le Monde il y a deux jours et dans la presse gratuite aujourd'hui encore je suis en vacances et je ne dis que voici en vacances et vous Thomas alors Marc Orel ça vous avait échappé ? ça m'avait échappé également tout à fait et Sandrine avait raison Fabrice et Bouet très informant au début de saison et c'est dommage parce que vous vouliez le livre de Daniel et vous n'avez bien vous l'avez perdu mais vous rejourez vous retenterez en vous inscrivant évidemment sur rukier-europe1.fr n'hésitez pas à vous inscrire en laissant votre numéro de téléphone on vous applaudit tous les deux pourquoi les villes de Lille et Toulouse sont non seulement heureuses mais rassurées ils sont contents très contents et même rassurées Lille et Toulouse pour quelle raison mais qu'est-ce qu'on leur avait promis nom d'un chien rien on leur a rien promis il y a un danger qui a été ils sont contents il faut le dire à Bordeaux aussi ah c'est ça c'est du foot aucun rapport avec le foot zut c'est pas un événement sportif du tout ma réponse c'était que Toulouse était enfin au sud de Bordeaux mais non si Bordeaux est content est-ce que c'est rassuré parce qu'il y avait un danger qui pesait sur les pas un danger c'est des résultats économiques non du tout rassuré donc il y avait un problème en tête en fait je vais vous aider quand même un peu c'est Lille ensuite ah c'est le classement des villes pas des villes ils sont ex aequo Lille et Toulouse ensuite c'est Bordeaux Montpellier est en 4 il n'y a aucun rapport avec le tourisme c'est le marronnier c'est le marronnier de chaque année c'est le comment où est-ce qu'on vit le mieux où est-ce que c'est le moins cher c'est le prix d'immobilier non non c'est l'ensoleillement Lille est numéro 1 la pollution ça va avec le transport les avions non c'est effectivement un marronnier là je suis vraiment déçu parce que quand même si vous regardez ne serait-ce que les kiosquiers dans Paris non pas les universités les hôpitaux les hôpitaux évidemment les meilleurs hôpitaux français et oui sont salines à Toulouse c'est le classement annuel du poids les meilleurs hôpitaux français le magazine a ausculté 821 centres hospitaliers pour cette 12ème édition ça fait 12 ans qu'on fait ce classement avec 50 critères il n'y en avait que 40 critères l'année dernière ils en ont rajouté 10 de plus la qualité des soins dans les spécialités médicales et chirurgicales comme la chirurgie de l'oeil les cancers l'obésité les accidents vasculaires cérébraux est désormais prise en compte pour désigner les hôpitaux les plus performants et Lille et Toulouse arrivent en tête suivi de près par Bordeaux Montpellier et en 5ème position un hôpital parisien la pitié salpêtrière voilà pour ce classement que vous pourrez découvrir dans son intégralité dans le point cette semaine vous semblez ne pas y croire à ce genre de classement non pas du tout parce que la médecine il y a une telle part de hasard de on ne peut pas dire non il vaut mieux pas aller dans un tout petit hôpital parce que dans les bons hôpitaux il y a toujours un ou deux services qui sont formidables et faire un classement global c'est ridicule vous seriez prêt à changer de ville pour aller dans un bon hôpital ils devraient mettre des étoiles comme pour les hôtels peut-être un hôpital 4 étoiles vraiment quand t'as pas les moyens ils le font c'est ça il y a peut-être des hôpitaux formule 1 avec ta carte bleue les hôpitaux les hôpitaux où on meurt il y aurait trois têtes de moi j'ai bientôt dans quelques minutes au téléphone Francis Bénard il est maire Francis de Freinet l'évêque c'est en Nord et Loire monsieur Bénard lance un appel dans la presse ces jours-ci car pour l'instant il n'a reçu qu'un seul coup de fil un seul coup de fil et évidemment il est obligé de lancer un appel au niveau national parce que ce seul coup de fil n'est pas suffisant que cherche le maire de Freinet-Lévesque il en a eu le nom de sa ville il cherche des propositions plus intéressantes il faudrait qu'on l'appelle accélérer le cardinal et on l'appelle Freinet-Lévesque accélérer le cardinal à la place de Freinet-Lévesque c'est pas mal est-ce que c'est pour trouver un artisan genre un boulanger parce qu'il n'y a plus de pas un boulanger pas un artisan un médecin un médecin on reste sur le sujet précédent un médecin yes bonjour monsieur le maire oui bonjour bonjour monsieur Bénard Freinet-Lévesque c'est dans l'Eure-et-Loire c'est un petit village de combien d'habitants c'est un village de 700 habitants c'est un village en pleine croissance il en reste 700 depuis qu'il n'y a plus de médecin on rappelle comment ? il en reste 700 dit Fabrice depuis qu'il n'y a plus de médecin voilà mais on est quand même dans une zone où on vit bien quand même oui vous dites qu'il y a un bassin immédiat d'environ 1800 habitants c'est ça avec les communes alentours en fait on est un micro-bassin situé dans un canton situé au sud des franches franciliennes en fait quand est parti le dernier médecin puisque manifestement vous en cherchez un nouveau alors en fait il n'y avait pas de dernier médecin c'est une création puisque je vous disais c'est un village qui se développe beaucoup dû à l'attraction des franches franciliennes c'est à dire au sud de la région parisienne et on a une croissance à peu près de 25% en 7 ans de la population et probablement une dizaine de pourcents dans les 2 années qui vont venir donc vous avez du mal à trouver un médecin il y a peut-être une possibilité c'est Laurent parce qu'apparemment il vient de rentrer d'Espagne il y a le docteur mort qui fait un peu de chirurgie statistique le docteur mort on va épargner ça aux habitants quand on est malade dans votre village l'hôpital le plus proche ou le médecin le plus proche c'est à combien de kilomètres ? une dizaine de kilomètres pour le médecin le plus proche donc systématiquement il faut prendre sa voiture vous n'êtes pas son signe il y aurait qu'aujourd'hui les frais de transport augmentent donc nous mon conseil municipal il a souhaité effectivement apporter des services aux populations surtout pour un village qui se développe donc on a construit un cabinet médical et ce cabinet est terminé maintenant on cherche un médecin alors est-ce que vous avez quand même des propositions des demandes d'emploi suite à votre offre ? oui j'ai eu quelques pistes j'ai même vous voyez s'il n'y a pas forcément des médecins qui s'intéressent au monde rural en France j'ai eu un mail un mail d'un médecin de Rio de Janeiro qui viendrait quitter Rio pour venir à Fresnel-Évêque il faut le faire il faut penser que c'est un chirurgien esthétique à Rio non non c'est un chirurgien esthétique si on a un docteur Knuck qui nous entend en tout cas il peut s'adresser à la mairie de Fresnel pour aller s'installer chez vous vous êtes prêt à l'accueillir on a bien compris le message ah tout à fait rappelons qu'en moyenne en Afrique de l'Est il faut faire 120 kilomètres pour trouver un médecin mais que du coup en contrepartie il n'y a pas de problème de sécurité sociale donc c'est un mal pour un bien en France allez on applaudit monsieur le maire de Fresnel-Évêque Chaque semaine chaque vendredi Philippe Alfoncy donnera un dernier clin d'œil ou un dernier hommage à quelques personnalités qui nous ont quittés personnalités dont on ne connaissait pas forcément toujours le nom mais dont on savait qu'ils avaient fait parfois des choses importantes ou dans notre vie quotidienne ou culturelle ou voire même politique car parfois c'est vrai ces disparitions-là passent inaperçues alors je sais par exemple cher Philippe Alfoncy que voulait évoquer parmi nous aujourd'hui la disparition de Pierre-André Boutan oui Pierre-André Boutan et Jacques Crière deux grands personnages de la télé un qu'on appelait le baron Pierre-André et puis l'autre qui était un réalisateur communiste donc il y a un baron et un coco qui disparaissent à peu près au même moment et qui représente en effet une télévision qui a maintenant j'allais dire totalement disparu c'est la télévision où il y avait à la fois énormément de culturel en prime time quand Pierre-André était aux manettes il arrivait quand il choisissait les films pour France 3 il arrivait à mettre M. Le Maudit en VO s'il vous plaît en prime time bon il fallait le faire on n'était pas trop embarrassé par l'audimat à ce moment-là et puis Crière lui c'était un type qui faisait énormément de films sociaux enfin bon bien évidemment les ouvriers les pêcheurs les profs etc Pierre-André d'abord d'où il vient c'est un personnage tout à fait extraordinaire c'était le fils d'un type qui s'appelle Pierre Boutan et qui était un philosophe et un journaliste vous connaissez je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tirade merveilleuse dans Macbeth c'est quand on porte un nom une tirade merveilleuse c'est quand Angus dit de Macbeth il dit son titre il sentait sur lui son titre pendre comme la cape d'un géant sur un nain voleur et bien c'est un petit peu ça pour Pierre-André il avait le nom énorme de Pierre Boutan qui était un philosophe très très connu et un journaliste qui a eu un passé terrible puisqu'il a été à Aspect de la France etc et que c'était un enfin il a eu comme ça des connotations collabo bien qu'il ait été dans le gouvernement de Giraud donc un nom très difficile à porter qu'est-ce qu'on fait quand on a un nom comme ça on met une cape on met une cape voilà mais oui mais voilà ça n'était ni un nain ni un voleur Monsieur Boutan c'était un géant débonnaire avec une grosse voix des grosses lunettes noires une voix formidable et qui n'était ni nain ni voleur et donc lui qu'est-ce qu'il a fait au lieu de devenir journaliste qu'est-ce qu'aurait pu faire un type qui avait un père qui a été à Aspect de la France et bien il pouvait être qu'à l'humain c'était pas le genre de la maison Boutan il allait devenir universitaire certainement pas avec un type qui a été vraiment un des grands grands philosophes reconnus par ses pères ayant qu'elle est vide chez les autres etc donc pas d'université et donc il choisit le cinéma et là papa se met en travers et dit comment le cinéma c'est pervers il n'en est pas question mon fils alors le pire Pierre-André Boutan qu'est-ce qu'il fait il dit bon puisque moi je veux faire de l'image et que je veux essayer d'amener la culture au peuple et bien je vais à la télé et il a inventé c'est vrai enfin il a inventé il n'a pas inventé il a suivi les traces des Dumayet des groupes Max-Paul Fouché etc pour faire en effet de la culture je vous le disais tout à l'heure en prime time il a fait des très très grandes émissions beaucoup de documentaires avec son complice mais bien d'ailleurs avec son complice Pierre Seligman il a fait des portraits Guy Seligman oui Guy Seligman qu'est-ce que j'ai dit et il a fait énormément de choses il a fait des portraits de gens qu'on ne voit rarement à la télévision il a fait une série sur Deleuze absolument extraordinaire il a fait Derrida il a fait un débat sur Heidegger vous vous imaginez mais il voit quand même des choses plus populaires il a fait dernièrement il avait fait les portraits de Depardieu de Jeanne Moreau Depardieu de Jeanne Moreau Solzhenitsyn oui Solzhenitsyn en son temps bon il a fait énormément de choses et puis il a été nommé à Arte auprès de Jérôme Clément et il a fait cette merveilleuse émission qui s'appelait Métropolis sa voix était celle qui portait Métropolis pendant des années avant d'être remplacé parce qu'il a été un peu placardisé avant de mourir et il est mort en se noyant encore oui il s'est noyant encore à l'âge de 71 ans pour aller dans ce que vous dites il a fait aussi des émissions plus populaires dont une qui est la première fois que je suis apparu à la télévision et que j'aimais beaucoup le Big Dylan qui était Le Nouveau Dimanche et Le Nouveau Dimanche c'était exactement ce qu'a fait Drucker un peu plus tard avec Vivement Dimanche et c'était extraordinaire parce qu'il faisait venir tous les hommes politiques qu'est-ce qu'il a dit Michel il a dit le Big Deal voilà votre culture télévisuelle à vous c'est très très limité le Big Deal il a dit le Big Deal hommage à Pierre-André Boutan un court mot alors sur Jacques Réant encore Jacques Réant je vous l'ai dit Jacques Réant c'était le type qui faisait Jacques Réant son film culte c'est Les Matinales dans l'émission d'Eliane Victor Les Femmes Aussi ce film extraordinaire qu'il a fait sur ces femmes qui entre 2h du matin et 6h du matin font les bureaux à Paris un film extraordinaire en noir et blanc étonnant sans un mot sans un commentaire et qui est bon c'est le film culte qu'on a montré à tous les jeunes documentaristes etc c'était un type assez formidable qui est resté coco jusqu'au bout et qui voilà à cette époque là ce qui est extraordinaire quand même cette télévision d'autrefois dans les années 50 60 70 il y avait une liberté formidable de création mais c'était une télévision très censurée c'était sous De Gaulle c'était relativement censuré et bien pourtant les 2 tiers des réalisateurs donc Réant étaient communistes alors il y a quelqu'un aussi moi dont je voulais saluer la mémoire le grand grand public ne la connait pas forcément bien mais ceux qui sont allés au moins une fois au théâtre et particulièrement au théâtre Antoine à Paris au théâtre Antoine-Simon Berriot et bien croisait forcément le couple qui dirige ce théâtre voilà et ce couple c'était Héléna Bossis et Daniel Dares et Mme Héléna Bossis nous a quittés il y a peu de temps à l'âge de 89 ans elle avait été comédienne avant de diriger ce théâtre avec son époux M. Daniel Dares et ils étaient là tous les soirs à accueillir le public un couple assez âgé et ce sont des institutions du théâtre et Mme Bossis nous a quittés elle aussi alors voilà un clin d'œil et un petit hommage à elle aussi je t'ai manqué pourquoi tu me visais tous nos échanges coulaient de sources tous nos mélanges cotés en bourse tout est brutal beauté en touche tout à l'horizontale nos envies nos amours nos héros Art Discount pour de vrai offre valable dans les magasins participants Europe 1 Europe 1 Europe 1 mais que voulez-vous mais que voulez-vous que voulez-vous j'étais en pleine panique et attention comme chaque vendredi la saison dernière vous reprenez les bonnes habitudes ce sont les chansons tabou que vous nous proposez aujourd'hui voilà et le tabou d'aujourd'hui c'est un tabou enfin est-ce qu'on peut dire que c'est un tabou c'est quand même un sujet délicat c'est l'alcool l'apologie de l'alcool la publicité qu'on fait ou qu'on faisait il n'y a pas si longtemps encore à l'alcool on en disait tellement de bien on disait que c'était bon pour la santé que ça favorisait la longévité les performances sexuelles et sportives et quelques grands noms du show business du musical ont fait l'apologie de l'alcool au cinéma et même en publicité radio on va entendre Rému Raymond Souplex Serge Gainsbourg Alibert Richard Gottener Annie Cordy c'est ça aussi ? non c'est pas Annie Cordy c'est le créateur de cette chanson Si Rose Pierre Provence France Gall Johnny Hallyday et Bourville évidemment tu es triste tu es pâle on dirait un anti-alcoolique pas besoin de faire un dessin pour que l'on comprenne que la vérité le plus sain c'est le claques-sain un surd'air sans mystère un pernaut il n'est rien de plus beau en France un anneau en France un anneau au-dessus de l'appétit sous le soleil sous le soleil exactement juste en dessous sous le soleil exactement la mer et Martineau pour savourer l'été un pastis bien frais c'est si bon c'est si doux quand ça glisse pastis 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 sainte j'ancienne sauge anis orange etc etc les coupains m'appellent si roses pourquoi m'ont-ils donné ce nom ce nom ce nom ce nom bien sûr ils savent que j'aime les fleurs mais pourquoi justement des roses plutôt que des roses de dindrons mars 68 qu'est-ce que tu veux voir un verre de Ricard garçon pour votre appétit pour votre santé un Ricard le vrai pastis de Marseille l'alcool non mais l'offre sera un râne oui bravo Serge l'offre erugineuse un sketch écrit par Roger Pierre pour Bourville et avant avant Bourville c'est Johnny Hallyday qu'on entendait vanter les mérites de l'anisette Ricard c'est Jean-Louis Borloo qu'on entendait vanter d'autres choses dans l'intégrale de Johnny on trouve en effet je crois 8 messages publicitaires chantés qu'il a fait pour l'anisette Ricard il y a aussi Gotenner qui s'est livré mais lui il était payé pour faire des musiques publicitaires et puis France Gall qui faisait la promo pour le vin grand J qu'on trouvait dans les magasins J au magasin J j'y gagne c'est incroyable c'est pas très sympa pour Renaud pas une petite ligne rien du tout il y a le droit de rien dire et de rien faire évidemment là c'est quasi interdit ce que vous venez de faire c'est vrai c'est vrai c'est pour ça qu'on appelle ça des tabous vous voyez bien qu'il en existe heureusement que cela rentre dans le cadre d'une rubrique d'informations et le pastis c'est bon pour la santé alors le pastis c'était bon pour la santé à l'époque à l'époque un peu comme les cigarettes avec le polonium 210 vous voyez ce matin dans le parisien on pouvait lire que certains moines bouddhistes étaient aussi boulistes je sais pas si vous avez vu ce papier signé Vincent Montgaillard avec je dois dire Serge vous l'avez lu puisque cela vous a inspiré une chanson je m'arrête deux secondes dessus parce que je dois dire que quand même ce qui m'a fait particulièrement marrer dans ce temple zen du pic lumineux situé au sud de la Dordogne où on taquine donc le cochonnet où on joue à la pétanque on nous dit que la pétanque c'est la continuité en mouvement de la méditation alors là qu'est-ce que ne vont pas inventer les moines bouddhistes et bouddhistes mais pas du tout la méditation ça peut se faire en faisant n'importe quoi quasiment mais oui vraiment n'importe quoi la concentration tout ça c'est très important bon alors en tout cas il existe des moines bouddhistes et bouddhistes et forcément ça a donné une chanson flash pour Serge et puis la pétanque c'est un peu les vacances il y a dans le journal le parisien un papier ce matin qui nous dit qu'il existe un temple consacré à Bouddha où vivent les fadas les fameux moines bouddhistes il n'y a rien de mieux pour la méditation que cette occupation c'est ce que disent les gonzes quel dommage qu'ils n'aient pas fait Pékin ils auraient eu au moins une médaille de bonze drapés dans leur belle robe sa frange les voix s'apostrophant tu pointes ou tu tires celui qui perd 13 à 0 est-ce qu'il paye l'apéro la tradition en l'exige et même si on est un moine zen quand on marque aucun point c'est une vraie cata car comme il ne leur est pas permis d'embrasser le cul de Fanny il reste celui de Bouddha très joli bravo Serge belle semaine à lundi merci à lundi ciao et maintenant Europe 1 on va se gêner le livre de la semaine le livre de la semaine j'ai demandé à l'équipe de lire La Porte des Enfers nouveau livre de Laurent Godet publié chez Actes Sud alors Laurent Godet c'est quelqu'un qui a déjà obtenu le prix Goncourt pour un de ses livres précédents La mort du roi de Songor c'était le prix Goncourt des lycéens et il a eu énormément de succès aussi avec Babel avec avec le soleil des Scorta où là il a eu le vrai prix Goncourt pas celui des lycéens c'est donc un écrivain quand même réputé on en avait parlé ici d'ailleurs du soleil des Scorta voilà reconnu et ça c'est son nouveau La Porte des Enfers chez Actes Sud c'est un roman alors je sais pas si tous les jeunes là ont bien travaillé parce qu'ils sont pas habitués c'est Philippe Alfonsi tu demandes ? non non par exemple Éboué je sens que vous avez pas bossé vous Éboué si alors La Porte des Enfers ne l'ouvrez pas si je peux vous conseiller quelque chose l'enfer est extrêmement ennuyeux dans ce bouquin moi je croyais que c'était le paradis qui était chiant je vais te dire une chose au paradis t'as des gens comme Laurie qui vont y être comme Garou tous les gens qui montent peut-être un peu d'aspérité donc je me suis dit mais là dans ce bouquin je suis désolé j'aime pas être je l'ai lu écoute c'est le premier de la rentrée je me suis dit je vais faire un effort quand même je vais le lire de fond en comble je l'ai lu de la première à la dernière page moi je préfère quand même les bouquins un peu plus naturalistes et là en l'occurrence le mec qui descend chercher son gars enfin on va pas raconter l'histoire totalement parce qu'il y a une petite intrigue quand même mais bon le concept c'est tu peux retourner chercher des gens aux enfers que t'as perdus si tu veux donc qui trouvent la porte des enfers le concept est intéressant ce sera un monde sans fin par exemple t'as plein de vieux qui ont fini leur vie qui servent plus à rien qui pourraient aller rechercher des jeunes qui sont morts trop tôt tu vois et pour les faire revivre ce serait à peu près le concept mais très honnêtement à part le début où on a l'impression qu'on va plonger dans l'ambiance ça se passe à Naples dans une ambiance napolitaine Scarface c'est ça moi je me suis dit ça y est Laurent Ruquier nous file des bouquins de jeunes il y a des morts des trafics de drogue et puis finalement non ça s'est vite barré en ce que j'aime pas trop moi c'est un peu science-fiction effectivement puisqu'il part il nous parle un moment d'un pote à lui qui est un travelot j'aurais aimé si on tombe un peu dans le glauque qu'on parle de l'histoire de ce travelot si tu veux un petit peu mais non c'est un travelot assez banal finalement on l'explore pas du tout et du coup au bout du compte je suis désolé de le dire mais effectivement j'ai très vite refermé la porte des enfers Tito moi par contre franchement je voulais dire que j'avais adoré ce livre c'est vrai ? oui oui vraiment c'est un rituel en fait un livre pour moi c'est de le humer le regarder le poser sur la table de nuit le bureau comme ça de l'observer un petit peu il faut le lire à un moment donné aussi oui justement voilà alors j'adorais le fait d'avoir ce livre mais bon je l'ai pas lu mais c'est là où comme on attaque une nouvelle saison j'avais envie un peu d'amener une nouvelle rubrique c'est l'effet d'un livre sur le lecteur qui a pas encore lu le livre mais ça c'est pire donc je le conseille alors après alors tu veux me piquer ma place parce qu'il y a deux effets par exemple Fabrice Lallu bon il a déconseillé moi sans l'avoir lu je le conseille sauvez l'honneur des jeunes Michalak moi je l'ai lu et j'ai bien aimé j'ai bien aimé deux choses un le style deux l'atmosphère le style c'est un bouquin qui est écrit avec des phrases très très courtes très incisives ça va très vite c'est très cinématographique la manière dont c'est écrit on a l'impression que c'est un peu comme un réalisateur qui change de plan à chaque fois qu'il y a un changement de phrase donc c'est plutôt bien fait et l'atmosphère du livre aussi parce que ça sent le cadavre de la première à la dernière page ça roule quand même le petit pipeau avait du mal à suivre mais n'osait rien dire son père lui tenait la main et tirait dessus chaque fois que l'enfant ralentissait ça c'est attention parce que n'en dites pas trop mais les premières pages sont sublimes quand même il avait déjà une demi-heure de retard Isabelle 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 alors moi je suis partagée en fait parce que c'est vrai que Laurent Godet c'est vrai qu'il a un style Laurent Godet que moi j'apprécie très moyennement ses anciens bouquins enfin ses précédents livres j'avais moyennement aimé Juliana était arrivée avec elle plutôt et là il y a quelques pages quand même qui sont vraiment formidables très enlevées très bien écrites avec une espèce de on rentre comme ça dans justement dans quelque chose d'assez naturaliste la mort du petit garçon parce qu'on peut le révéler on sait ça très vite la façon dont il est tué par hasard c'est une fusillade dans les rues de Naples ça par exemple c'est extraordinaire le désespoir de la mer et il y a une espèce de monologue comme ça qui est proche de la folie et extraordinairement écrit aussi par ailleurs moi c'est vrai que toute cette espèce d'histoire c'est pas vraiment la descente aux enfers est un peu longuette c'est à dire c'est du fantastique et en même temps c'est du fantastique du fantastique facile la porte des enfers c'est vraiment c'est Rodin c'est la porte de Rodin on la connait moi j'ai bien aimé la première moitié du livre et puis voilà puis après je me suis un peu perdu pendant la dernière partie Alfonsi avant Pierre Bénichot c'est pas un livre très courant c'est une allégorie alors bien sûr c'est tout à fait il faut remonter au Nouveau Testament pour avoir des des allégories comme ça c'est une allégorie mais en plus elle est pas du tout chrétienne moi ça m'a intéressé c'est à dire ce type a pris carrément une vision païenne de l'enfer la païenne de l'enfer et là il est sous nos pattes il est dans la terre et c'est le royaume des morts c'est pas l'enfer du diable et ça c'est intéressant parce que c'est à la fois une allégorie et en plus elle est pas elle est pas du jour enfin elle n'est pas de notre culture et ce livre c'est un livre sur la mort c'est un livre il le dédie d'ailleurs à ses morts à lui et si vous voulez du réalisme non pas dans la mort mais dans la description il y a une page extraordinaire quelques pages extraordinaires c'est quand ce jeune garçon qui revient des enfers va blesser mutiler et traîner sur sa tombe ça c'est au début le type qu'il a qui lui a tiré dessus c'est extraordinaire ça c'est formidable c'est un bouquin génial dans les 40 premières pages parce que le début t'es dans le réel et tu bascules dans le fantastique au milieu du bouquin c'est pas du fantastique c'est de l'allégorie c'est pas pareil c'est pas du fantastique Pierre Bénichoux écoutez moi j'ai un peu de votre avis à tous surtout celui de Titov peut-être c'est pas ça j'ai lu de la première à la dernière ligne comme j'ai lu des 3 livres que vous m'avez donné cette semaine j'ai jamais lu autant ces 3 livres c'est à peu près ce que lit un français dans sa vie c'est rare les français qui ont lu 3 livres il y a des gens qui ont jamais lu un livre moi je m'en suis tapé 3 alors donc celui-là c'est vrai que ça commence pas mal c'est vrai que c'est pas du naturalisme comme dit c'est du réalisme naturalisme c'est autre chose c'est une école littéraire bon alors donc ce réalisme de roman policier parle par quoi ça commence on voit c'est un truc de la mafia on croit que c'est écrit par un italien il raconte comment ce type qui fait le café dans un petit bistrot de Naples est un mort vivant et le premier café je peux vous dire que c'est un cappuccino qu'il fait d'accord il est drôle mais c'est vrai est un mort vivant on va découvrir qu'il l'a vu et qui revient et qui va tuer l'homme je te surveille parce que je l'ai lu dont on croit qu'il a tué son père qui est un méfiozo en fait qu'il a tué lui oui mais raconte pas tout dans le détail alors donc on s'apercevra à la fin mais pourquoi pas raconter tout vous ne voulez pas conseiller ce livre quand même c'est un très mauvais livre il nous fait croire qu'on va voir l'enfer de Dante or l'enfer qu'il nous montre c'est l'enfer de Michael Jackson quand il fait la nuit des morts vivants je veux dire c'est d'un convenu épouvantable c'est d'un ennui fétide tout le reste le seul truc qu'il y a il y a deux idées c'est l'amour d'une mère pour son fils et cette femme qui s'arrache la poitrine et qui devient folle parce que son fils est mort et qu'elle dit mais pourquoi pourquoi ça c'est poignant et ça c'est très très bien bon Michal qui est plutôt pour Al-Fancy plutôt pour aussi quand même oui mais enfin c'est un livre complètement décalé c'est vrai qu'il faut aussi il faut se dire qu'on lit une allégorie non mais c'est un petit livre il y a une chose extraordinaire comme c'est une petite série noire avec un petit délire à la fin qui est très 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 lente il n'y a pas beaucoup de talent et si c'était fait c'est fou il nous demande de le défendre vous permettez vous avez dit ce que vous pensiez de ce livre je vous dis ce qu'il faut en penser et quand plus ce soir chez un éditeur petit doigt en l'air très chic machin à savoir Actes Sud alors on s'attend à voir une oeuvre littéraire mais non c'est pas ça la littérature M. Laurent Godet Actes Sud petit doigt en l'air mais oui mais oui Actes Sud c'est millenium maintenant c'est un archi fou Actes Sud c'est à Arles c'est en Arles mais c'est de conneries il n'y a pas un jingle pour la chronique qu'est-ce que la littérature c'est ça c'est pas la littérature Laurent Godet La Porte des Enfers un roman chez Actes Sud si vous avez réussi à vous faire votre avis en écoutant tout ce qui vient d'être dit alors là moi je vous dis chapeau Et on parle au cinéma maintenant Laurent Ruquier Europe 1 on va se génie Ciné Motro Pampan Et oui vous avez votre jingle aussi Oh j'adore Ciné Motro Vous voulez l'écouter une fois encore ? Oui 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 Allez on y allez Europe 1 on va se génie Ciné Motro Pampan Oh j'adore Ça vous va Monique Pantel ? Oui Bonjour Pampan puisque on vous surnomme Pampan dans le métier évidemment toujours Bonjour En début d'émission un de nos auditeurs vous saluait car il était de Mont-de-Marsan et il voulait vous embrasser particulièrement chère Monique Et bien c'est gentil Vous êtes allé au cinéma vous avez repris les bonnes vieilles habitudes et on va parler évidemment des films qui sont sortis mercredi dernier et on commence par L'or moral et la nôtre un film de Florence Quentin avec André Dussolier Victoria Abril et Raphaël Mais non j'ai pas ce titre là c'est leur merde et la nôtre C'est un film qui fait honte au cinéma français Comment ça ? Haineux répugnants sordides et désespérément sinistres si je suis restée dans la salle c'est par respect pour les auditeurs à qui il faut dire la vérité Deux personnages toujours en robe de chambre ou en survêtement sont si cons qui passent leur temps à acheter des produits périmés et remboursables au supermarché c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'âme humaine et dans ce film Ça marche ou pas ? Non ça marche pas très bien Ah quand même Démarrage très mou Star Wars The Clone Wars Et bien figurez-vous que c'est mon préféré de la semaine Non Ça l'étonne pas Tu regardais ton âme d'enfant Monique C'est un film d'animation Après un début chiantissime on se croirait dans une quinquaguerie dans une grande quinquaguerie où les J-10 entrechoquent leur ferraille ça devient formidable Le Skywalker avec une petite nouvelle venue adorable et marrante ils veulent sauver le fils de Jabba le gros méchant de la galaxie ils veulent le sauver et ce petit il pue comme son papa il est fou il est dégueulasse Oh les résumés de Monique Ça fait une sorte qu'envie non ? Mais non on l'aime Moi je l'ai aimé je me suis serré les mains l'une contre l'autre C'est délicieux Alors c'est pas mal parce que ça fait une déclinaison de Star Wars mais on sent quand même qu'ils ont cherché le produit dérivé à mort quand même Et là le public est pas est moyennement convaincu Il y a un bon début à Paris en tout cas mais ça fait quand même moitié moins d'affluence que ce que faisait Star Wars Bah bah évidemment ma poule C'est des clones Enfin moitié moins c'est pas ce qu'ils espéraient tu vois Le film dont toute la presse a parlé cette semaine on en avait parlé déjà à Cannes évidemment pendant ce festival si cher à Pierre Bénichoux le film des frères Dardenne Le silence de Lorna avec Arta Dobrochi et Jérémy Régnier entre autres Et bien c'est le suspense Et bien c'est le suspense des Dardenne D'habitude les frères Dardenne qui sont belges adorent ennuyé le public avec des films qui rebutent tout le monde Mais non un télo pour réduire comme toi Mais non pas du tout Et bien laisse moi continuer c'est mon tour Voilà que cette fois ils s'humanisent grâce à Lorna une jeune albanaise jouée par la jeune femme dont vous avez vous bénéficiez le nom qui est géniale elle est émigrée elle est mariée avec un toxico pour avoir la nationalité belge mais elle s'aperçoit que les types qui s'occupent d'elle sont d'horribles qui sont albanais comme elle sont d'horribles mafiosos et qui va lui arriver des choses et les Dardennes bravo continuez dans cette voie C'est teuf pour avoir la nationalité belge il faut se marier avec un toxico Mais non mais c'est pas moi qui ai écrit le film bordel Non mais c'est vrai Il est un toxico je ne sais pas pourquoi il est un toxico Elle est Kosovar je crois de nationalité la jeune comédie Kosovar qui a été choisie par les frères Dardennes Elle est formidable Arta Dobrochi Jérémy Régnier lui c'est un habitué des films des frères Dardennes Mais ce qui est intéressant dans ce film là c'est que comme dit Monique effectivement les Dardennes font un cinéma qui n'est pas un cinéma évident c'est vrai c'est parfois difficile non mais d'accord mais pourquoi pas mais ce qui est intéressant c'est que là ils gardent ce qu'ils font leur univers leur âme et ils arrivent enfin à faire quelque chose de plus peut-être pas grand public on peut pas aller jusque là mais en tout cas du social plus accessible voilà plus accessible et moi je pense que c'est une bonne une bonne façon de découvrir leur univers que d'aller voir ce film là parce que franchement il est réussi et là pour le coup je défie quiconque de trouver ça chiant il y en a un qu'on a oublié mais j'allais y venir chère Monique Bangkok Dangerous avec Nicolas Cage et Charlie Young c'est Dangerous et Ingenious ça démarre sur les chapeaux de roue de la violence et ça ne freine jamais on n'a pas le temps de s'ennuyer Nicolas Cage est un tueur à gages sur le chargé de travail il a tellement de boulot qu'il prend un assistant lui aussi il prend un assistant qui ressemble à Stevie ça dégage en plus c'est un film écolo parce que Nicolas Cage ne recharge jamais son pistolet pas de gaspillage c'est un film américain de chez américain celui-là mais c'est pas mal c'est pas mal du tout très très bon démarrage meilleur démarrage de la semaine évidemment je ne suis pas si con quand même ça dépend de ce que tu prends comme valeur pour défendre un film ça prétend assez ça Bangkok Dangerous moi aussi elles se chamellent toujours les deux filles elles sont mignonnes quand même tu m'as appelé j'ai pas pu te rappeler ma poule bah oui alors c'est pour ça que je suis agacée à moi parce que dans l'intimité on s'appelle ma poule oui Pan Pan Motro vous remercie toutes les deux voilà pour le cinéma de cette semaine à retenir donc Bangkok Dangerous pour ceux qui aiment ce genre de film américain et autrement effectivement pourquoi pas le film des frères Dardenne qui a l'air d'être un bon cru Dardenne comme on dit dans ces cas-là merci Monique au revoir quelques coups de coeur avant de partir ah oui alors moi je voulais quand même vous signaler un truc très étonnant c'est qu'il y a une association de lutte contre le cancer qui s'associe avec Sony Pictures pour mettre sur Ebay donc aux enchères une journée de tournage dans le Spider-Man 4 qui va être qui sera fait dans le courant de 2010 c'est-à-dire que sur Ebay vous pouvez mettre une enchère et celui qui va remporter l'enchère aura droit à aller une journée sur le tournage à rencontrer le merveilleux Toby Maguire rencontrer ou jouer dans le film ? peut-être jouer dans le film alors il s'est un peu il s'avance pas très Pierre inscrivez-vous je vous vois bien dans Spider-Man avec un petit collant bien moulant voilà ah oui parce que c'est vrai que ça fait rêver donc rencontrer les acteurs passer une journée sur le tournage vraiment avec l'équipe du tournage se voir éventuellement sur l'écran et être invité à la première du film alors vous avez jusqu'au jusqu'au 6 septembre 4h du matin en France c'est le 5 aux Etats-Unis pour enchérir sur Ebay alors hier c'était à 5 dollars 5 dollars ? ouais hier soir ça venait de sortir ça a dû monter bah voilà donc voilà jusqu'au 6 septembre 4h du mat enchérissé qu'est-ce qu'il y a bon d'accord Pierre râlez pas dans votre coin là qu'est-ce qu'il se passe il est jaloux de ta vie Macbeth c'est vrai des coups de coeur comme ça elle allait paraître dans Spider-Man on vous présente la queue toute la nuit il y a d'autres choses à faire moi cette semaine mon coup de coeur c'est Europe 1 moi bah oui la nouvelle grille depuis 6h du matin jusqu'à 6h du matin il y a Michel Drucker qui vous regarde Pierre Benichoux derrière la vitre quand on pense qu'il y a Michel Drucker qui vous parle sur cette radio il n'y a que ça à faire c'est d'écouter Europe 1 sans arrêt voilà où est mon coup de coeur et mon augmentation d'ailleurs écoutez qu'on allait venir à un moment donné signalons aussi une comédie musicale argentine Tanguera c'est jusqu'au 21 septembre au théâtre du Châtelet ça démarre le 2 et c'est en partenariat européen ne le cachons pas le retour de Pierre Péchin sur scène cet homme est dangereux sans blague ça s'arrose Pierre Péchin non il a arrêté depuis le 8 août et il continue il est à 20h du mardi au samedi au théâtre le Mairie place de Clichy ceux qui ont écouté Europe 1 dans les années 70 ont énormément ri avec les canulars téléphoniques de Pierre Péchin il était après Francis Blanche un des précurseurs de ce genre de canulars Philippe Alfonso et puis en ce moment même au parc de Saint-Cloud ne pas rater il y a à 18h il y a The Root c'est ce soir Winehouse à 22h Amy Winehouse si elle vient oh ben elle viendra on lui a dit ouais viens en France c'est chez Nicolas on se retrouve lundi à 16h bon week-end bon week-end et à lundi c'était Laurent Riquier retrouvez tout Europe 1 sur Europe